Ma présence aujourd'hui dans la piscine de Lyon-Bron, c'est grâce à mon partenaire Arena, qui en organise sur la fin d'année, mais plus début de saison, l'Arena Swim Academy. L'Arena Swim Academy, qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement d'une vingtaine de nageurs d'un club, plus une vingtaine de nageurs des clubs environnants. Ici, Lyon, Chassieux, d'autres villes aux alentours. Comment se déroule la journée ? C'est vraiment une journée de transmission, de partage. Moi, j'ai eu la chance de vivre une grande carrière, d'apprendre beaucoup de choses sur moi en premier. Maintenant, j'ai envie de partager ça. Sur cette étape, je suis venu avec mon ancien entraîneur Denis Hougain, où on est toujours actif dans le club d'Antibes, notre club de cœur. Et puis, avec cette action, pour faire simple, c'est un moment de partage avec les enfants, un entraînement qui n'est pas forcément dur, mais avec des conseils techniques, et surtout appuyer le travail que font leurs entraîneurs au jour le jour avec eux. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'être écouté quand je parle, donc je vais leur dire d'être rigoureux, d'être sérieux à l'entraînement, d'écouter les consignes de leurs entraîneurs, pour qu'ils puissent repartir demain dans leur club avec, j'espère, des étoiles dans la tête et pouvoir avoir envie de se surpasser au jour le jour à l'entraînement. Et si un jour ça devient des champions, ce serait vraiment un grand bonheur pour moi. C'est tout ce que je leur souhaite, mais en tout cas qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans ce qu'ils font au jour le jour. Des questions les plus fréquentes des jeunes, c'est qu'est-ce que ça fait quand on est sur le podium, qu'on entend la Marseillaise ? Combien de fois tu t'entraînais ? Quel temps tu faisais sur telle épreuve à tel âge ? Ils essaient de se comparer, de s'imaginer, et puis en même temps, ça leur donne une image peut-être un petit peu plus concrète par rapport à ce qu'ils ont pu voir à la télévision, dans les interviews, dans divers médias. Et puis ils se rendent compte que, moi, j'ai envie de leur dire qu'on n'a rien sans rien aujourd'hui. Et je pense être la preuve qu'avec le travail, on arrive à faire de grandes choses. Encore faut-il y croire et s'en donner les moyens, parce que quand j'avais leur âge, j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour j'étais capable non seulement de me qualifier aux Jeux Olympiques, mais en plus d'y aller, de gagner, de revenir avec des médailles. Donc je leur dis, écoutez, vivez la chose à fond pour n'avoir aucun regret. C'est ça qui va, j'ai envie de vraiment qu'ils repartent avec ça dans la tête.